La Chambre a pour mission d'aider les entreprises lors de la création, pendant la durée de vie de l'entreprise et enfin la transmission d'entreprise à la fin de la carrière de l'entrepreneur. Nous avons un portefeuille séné-marné d'environ 50 000 entreprises. Le projet de Meuse-Entreprise Innovante est né en 2010 d'une volonté partagée entre l'agglomération et la CCI de permettre aux entreprises qui ont démarré leur activité dans le cadre de la pépinière de poursuivre le développement. J'ai bénéficié d'accompagnement de la part de la CCI lors de la création du cabinet notamment. J'ai eu là-bas toutes les informations qui ont pu m'aider à monter le dossier, d'avoir quelqu'un qui a vérifié et m'a accompagné pas à pas pour le montage du dossier et s'assurer que toutes les pièces étaient valablement déposées. La CCI apporte dans ce projet son expérience acquise pendant plus de 30 ans dans la gestion d'une pépinière d'entreprise et nous permet de démarrer le projet avec une forte valeur ajoutée. La CCI contribue au développement de notre entreprise grâce aux différents services qu'elle apporte aujourd'hui. Le premier, ce sont tous les conseillers internationaux en fonction des différents pays sur lesquels nous souhaitons nous développer. Le deuxième, c'est réellement pour toutes les questions juridiques et développement financier. J'ai sollicité à deux reprises la CCI de Seine-et-Marne pour déjà la création de l'entreprise et donc le business plan et le prévisionnel d'activité et dans un second temps pour l'aide à la communication via les réseaux sociaux. Nous sollicitons très régulièrement la CCI de Seine-et-Marne pour nos formalités de certificat d'origine et documents certifiés. Donc on a affaire à des professionnels de proximité qui répondent rapidement à nos demandes et à toutes nos problématiques. Quand j'ai créé l'agence il y a trois ans, on était obligé d'obtenir une carte professionnelle et c'est la chambre de commerce qui en a la charge. Donc on s'est dirigé vers eux pour avoir, si vous voulez, le renouvellement de notre carte, tout simplement. Le service de proximité joue pour beaucoup dans la qualité de la prestation que l'on peut avoir avec les différents interlocuteurs de la chambre de commerce. Comme on est une profession réglementée, on doit faire des formations et la CCI a fait la démarche. Du coup, je n'ai rien eu à faire, c'est la CCI qui a envoyé les papiers, j'ai trop envoyé. C'est une collaboration qui est engagée depuis de nombreuses années entre le pays cressois et la CCI. Il est important d'avoir des partenaires pour identifier les besoins des entreprises et coller au plus près de leurs préoccupations. J'ai sollicité la CCI de Seine-et-Marne. Ça m'a vraiment permis de comprendre comment fonctionnait le territoire, d'avoir les bons chiffres, d'avoir les bons interlocuteurs, de rencontrer les bonnes personnes parce qu'il y a un réseau qui est vraiment très très fort. C'est une valeur ajoutée importante, pouvoir s'appuyer sur des expertises pointues comme celles de la CCI sont pour nous d'une importance vitale. La Chambre de commerce représente les entreprises auprès des pouvoirs publics. C'est-à-dire que lorsque les pouvoirs publics veulent faire passer des messages, ils se servent la Chambre de commerce, mais en même temps, nous, nous avons des informations que nous transmettons aux pouvoirs publics. J'ai été sollicité par un représentant de la CCI en qualité de représentant des entreprises de travaux publics du département. Et j'ai trouvé le projet de fédérer l'ensemble des partenaires sur tous les métiers du territoire fort intéressant. Je suis passée par la place des métiers pour pouvoir confirmer mon choix ou bien trouver d'autres pistes si jamais je veux changer d'avis. Et aussi pour m'informer pour le cursus qu'il fallait faire. La place des métiers, c'est pour trouver une solution ensemble pour que l'enfant se prépare pour qu'il puisse trouver le métier qui lui ressemble. Je suis très satisfaite de l'aide que m'a apportée la place des métiers parce que du coup, ça a confirmé mon choix. J'ai pu m'informer sur le cursus et du coup, maintenant, j'ai des pistes. Quand je suis arrivée ici en tant que parent, on m'a mise à l'aise parce que j'étais un peu désorientée. Et ça, ça m'a rassurée, ça m'a apaisée pour accompagner mon fils. On est très satisfait du partenariat. Ça nous permet de mener de nombreuses actions différentes. Peut-être le seul lieu du département où nous avons la possibilité de mener collectivement des actions. Géographiquement, l'UTEC est très bien positionnée par rapport à l'Elysée Val d'Europe. Et puis, elle nous a toujours assuré un suivi avec tous les apprentis que l'on a formés. J'ai choisi de faire un parcours en apprentissage à l'UTEC. J'ai donc fait un bac STI 2D sur architecture et construction. Ensuite, j'ai fait une prépa architecture à Vincennes. Puis, j'ai décidé de me réorienter dans ma passion, donc l'informatique. Pour moi, l'utilité de l'UTEC, par rapport aux autres écoles, surtout sur la polyvalence qui est développée chez les élèves. J'ai encore en mémoire trois élèves qui sont passionnés chez nous et qui ont cumulé différents postes sur différents services. C'est l'UTEC qui apporte cette polyvalence-là. Pour moi, l'utilité de l'UTEC pour les jeunes, c'est comme donner une première chance. Des gens qui sont passionnés par quelque chose et qui veulent travailler, mais aussi donner une seconde chance. Par exemple, mon profil, je n'étais pas forcément très bon à l'école. Les compétences qui sont exercées par la CCI nous permettent d'appréhender le développement économique sur notre territoire de façon beaucoup plus pertinente. La CCI met en place régulièrement des événements comme le Forum Innof 77, les clubs de créateurs d'entreprises. Grâce à cela, on a pu se développer sur la Seine-et-Marne, à se constituer un réseau, des clients, des fournisseurs. Le partenariat avec la CCI nous a réellement permis de développer plus rapidement notre activité, d'être bien accompagnée et de bénéficier de tout le réseau des entreprises et des organismes qui travaillent avec la CCI aujourd'hui. Ça fait huit mois que je suis ouverte aujourd'hui. Sans la CCI, je n'aurais peut-être pas pu créer mon activité. Ils m'ont donné énormément de conseils sur la création. Et le développement, c'était vraiment un ensemble et ça m'a beaucoup aidée. Ils m'ont mis toujours l'accent sur des choses que je n'avais pas forcément vues, en me disant « vous devriez peut-être contacter telle personne », demander un dossier, une subvention. La valeur ajoutée principale, c'est cette capacité de fédérer les acteurs économiques dans tous les métiers. Je recommanderais à d'autres jeunes de faire comme moi, parce que comme ça, ils pourront déjà confirmer leur choix s'ils en ont un. Je suis très satisfait de l'information que j'ai reçue de l'Unitec, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Vraiment, la CCI fait partie des acteurs qui font qu'on avance tous ensemble et que ça progresse beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Les différents services rendus par la Chambre de commerce, avec un rapport qualité-prix que je qualifie d'un imbattable. On a vraiment un relationnel de qualité. On a la chance d'avoir une CCI qui est très très belle. On est toujours très bien accueillis. Ils sont toujours disponibles pour nous aider, pour nous accompagner. Nous avons évidemment d'excellentes relations avec la CCI. C'est une collaboration fructueuse qui, grâce à l'apport de l'expertise de chacun, de faire du projet une réussite. Je dois dire que l'entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans eux. Donc je leur adresse un grand merci. 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 Merci.